Monsieur Andrade El-Mahouf, bonjour. Bonjour madame. Alors la lutte contre la fraude, gestion et détournement de données publiques, la lutte contre la corruption, quel est le degré aujourd'hui d'implication de la Cour des comptes qualifiée dans d'autres pays de gendarmes des institutions publiques dans la lutte contre ces pratiques pour la préservation de données publiques ? Monsieur El-Mahouf. Oui, bien entendu, la Cour des comptes n'a jamais été indifférente à la corruption, au contraire. Très tôt, elle s'est intéressée à ce phénomène et dans le cadre évidemment de ce que lui dicte la loi. Nous avons un article fondateur des attributions de la Cour des comptes et qui décrit de façon très précise le rôle de la Cour des comptes vis-à-vis de la corruption. J'aimerais, si vous le permettez, deux secondes, vous lire le passage qui est concerné. En effet, c'est l'article 2 qui dit ceci. La Cour des comptes contribue dans son domaine de compétence et à travers l'exercice de ses attributions au renforcement de la prévention et de la lutte contre les diverses formes de fraudes et de pratiques illégales ou illicites constituant des manquements à l'éthique et au devoir de probité en pourtant atteinte au patrimoine et aux données publiques. Donc voilà, la Cour des comptes a été destinée à contribuer au renforcement de la prévention et de la lutte contre la loi. Alors, au niveau des institutions supérieures de contrôle, comment se pose exactement le problème ? La réflexion a conduit à ceci. La meilleure manière pour les institutions supérieures de contrôle des finances publiques de contribuer à la prévention et à la lutte contre la corruption, c'est de remplir dans les meilleures conditions son mandat principal, qui est celui de la protection, du renforcement de la protection du bon emploi des données publiques. Mais conformément, justement, M. Benmarouf, à l'article 2 auquel vous faites référence, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la Cour des comptes assume pleinement cette mission ? Écoutez, comme on le voit bien, c'est au cours des vérifications, des opérations de contrôle que la Cour des comptes engage annuellement, que l'on est amené à découvrir des faits qui sont susceptibles de qualification pénale. Dans ce cas-là, que prévoit la loi qui nous gouverne, l'ordonnance 95-20 ? C'est l'article 27 qui le stipule. À ce moment-là, la Chambre concernée par ces faits délibère et élabore un rapport circonstancié qu'elle transmet au ministère public de la Cour des comptes, au senseur général, lequel, lui, le transmet au procureur territoriellement compétent. Donc, les choses sont parfaitement claires. Et chaque année, disons, en moyenne, nous avons à peu près une dizaine de rapports qui sont transmis par cette loi. Mais est-ce que vous considérez aujourd'hui, M. Abdelkader Benmarouf, que la Cour des comptes accomplit pleinement sa mission ? Puisque ce qui est relevé aujourd'hui, vous avez fait référence un peu à l'article 2, des rapports annuels sont élaborés par la Cour des comptes, mais jamais publiés, ce qui est en contradiction avec le décret portant création de la Cour des comptes dans son article 16 qui stipule l'obligation de publication de ces rapports et les rendre publiques à l'intention des Algériens. La Cour des comptes partant, bien sûr, de la non-publication de ces rapports de 1999 à ce jour. Est-ce qu'on peut considérer qu'elle a travaillé en dysfonctionnement avec la loi et en contradiction avec la loi qui porte sa création ? Non, je n'irai pas jusque-là, mais vous posez quand même un problème central pour la Cour des comptes. Et c'est le problème de toutes les Cours des comptes dans le monde entier qui élaborent annuellement un rapport qui synthétise les principales observations, les principaux constats et les principales recommandations qu'elle peut adresser au pouvoir public en matière de gestion des données publiques. Et ce rapport annuel qui est distinct des autres rapports, évidemment, et ce rapport annuel doit être rendu public. Et c'est mentionné dans l'article 16 de notre ordonnance. Effectivement. Bon, il se trouve que ce rapport n'a été rendu public deux fois dans l'histoire de la Cour des comptes, dans l'histoire de la Cour des comptes. Mais les rapports, pardonnez-moi, les rapports annuels sont établis chaque année. Nous avons la collection jusqu'en 2018. Mais les rapports doivent être rendus publics. Pourquoi ils ne l'ont jamais été ? Ils l'ont été deux fois seulement, pour apporter la précision pour les auditeurs qui les suivent, c'était antérieur au mandat de M. Abdelaziz Bouteflera, c'était à l'époque de M. Liam Inzelwell. Après, à 99 ans, ce jour, jamais rendu public. Pourquoi, M. Le Marbe ? Est-ce qu'on peut considérer qu'on a compromis le travail de la Cour des comptes ? Non, elle n'a pas compromis, loin de là. Mais je veux dire que la non-publication du rapport annuel, quand même, compte un cordon ou une relation importante pour la Cour, qui est le dialogue ou l'information du citoyen. Ça, c'est un vecteur très important. C'est une des missions les plus importantes des cours des comptes, c'est d'informer le citoyen, et notamment les citoyens contributeurs au financement des activités de l'État. Parce que le problème central, il est là. Que ces citoyens, par le biais des rapports de la Cour des comptes, soient rassurés sur le bon emploi de leurs deniers, des deniers publics et, en fait, de leur argent. Malheureusement, bon. Mais je crois que ça relève d'opportunités politiques qui échappent complètement à la Cour des comptes, évidemment. Bon, ça, c'est des décisions politiques, et évidemment, je ne vais pas les commenter. Vous en êtes conscient ? Mais je regrette, je regrette que les rapports n'ont pas été rendus publics, parce que c'est un principe fondamental de la transparence. Et si, et si, et c'est dit, la Cour participe à la promotion de la transparence, par quel biais ? Par le biais de ses travaux, et ses travaux sont synthétisés, les principaux éléments de son travail sont synthétisés dans le rapport annuel. Messieurs, je devais vous reprendre à l'instant, M. Benmaro, vous dites, vous en êtes conscient, c'est une mission de la Cour des comptes, pour réinformer le citoyen sur la dépense des deniers publics, l'argent du contribuable. Est-ce que vous avez réagi ? Vous avez interpellé ? Vous avez saisi le chef de l'État ? Est-ce que vous avez fait ce qui devait être fait ? Pas du tout, M. Benmaro. Puisque maintenant, vous avez même le syndicat, de votre corporation, qui remet en cause pratiquement toute cette gestion. Je ne discute pas de ce point de vue. Chacun est libre de ses idées, je les respecte. Mais moi, j'ai la preuve, évidemment, bien établie, que j'ai sollicité la publication de ce rapport annuel à deux reprises, mais je n'ai pas eu de réponse. À deux reprises seulement, M. Benmaro ? Non, mais... Ou à plusieurs reprises ? Non, à deux reprises. C'est déjà... Mais je n'ai pas eu de réponse. Donc, ce n'est pas la peine. Déjà, deux reprises, c'est pas mal. C'est une manière d'insister, mais il n'y a pas eu d'écho, bon, pour des raisons, peut-être qu'ils sont compréhensibles par ailleurs, mais pas du point de vue de la Cour. J'ai d'ailleurs toujours dit, déclaré publiquement, que la Cour tenait à ce que son rapport annuel soit rendu public. Mais est-ce qu'on peut considérer que les rapports élaborés par la Cour des comptes, aujourd'hui, sont compromettants par rapport à la détente des données publiques ? C'est la raison pour laquelle ils n'ont jamais été publiés. Est-ce que la Cour des comptes a assuré pleinement son travail, M. Benmaro ? Non, généralement, compromettants, c'est trop dire, je ne sais pas ce que vous entendez par là, mais... Dépense excessif, détournement des données publiques, corruption... Non, dans le rapport annuel, en général, c'est l'appréciation d'un certain nombre de gestions, d'organismes, ou bien des opérations thématiques, sur le... je ne sais pas, sur un certain nombre de secteurs, mais ce qui est compromettant ne figure pas dans le rapport annuel, parce que ce qui est compromettant passe par d'autres procédures prévues par la loi. Et donc, c'est soit la discipline budgétaire, quand il s'agit d'irrégularités relevées dans la dépense ou dans la recette par les ordinateurs, évidemment, et là, on a pas mal de dossiers qui sont en cours de traitement, ou bien par le canal de la transmission à la justice telle que c'est prévu. Alors ça, c'est compromettant. Mais dans le rapport annuel, au contraire, et d'abord, le rapport est contradictoire, parce qu'il y a le point de vue de la Cour des comptes qui est développé sur un terme donné, sur un organisme donné, et il y a la réponse des gestionnaires qui s'expliquent et qui se défendent et qui défendent leur gestion. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui par rapport aux autres rapports qui sont élaborés ? Il peut y avoir de l'auto-saisie de la Cour des comptes quand il y a, par exemple, des affaires de corruption, de détournement ou de dépenses abusives pour contrôler les dénits publics, M. Benmar. Est-ce que ceci a été également élaboré ? L'élaboration du programme d'activité, comment disons, obéit à une technique ou à la méthode qu'on appelle du down, du top-down, ou down-up ? C'est-à-dire du sommet. Il y a une instruction générale qui est élaborée par le président et qui est transmise aux chambres de contrôle lesquelles, en concertation avec les magistrats, proposent des opérations de contrôle. Et ça remonte vers le comité des programmes et des rapports qui examine les propositions, qui les discute, qui peut les améliorer, peut les modifier et proposent au président de la Cour des comptes ce programme annuel d'activité et le président l'approuve. Voilà comment les choses se passent. Donc, ni le chef de l'institution ni quelqu'un qui se lève le matin et qui dit tiens, il y a de la corruption quelque part, je vais aller contrôler ça. Non. La démarche est rigoureuse, elle est prévue par les textes, par le règlement intérieur et nous la suivons de façon rigoureuse. Vous comprenez ? Car la Cour est quand même une grande dame. Elle ne plaisante pas avec les procédures. En cas de suspicion, est-ce que vous avez déjà été saisi par le chef de l'État pour repérer tel ou tel contrôle par rapport à la défense publique pour telle ou telle institution, M. Benmarouk ? Pas du tout. À vrai dire, très rarement. Je crois, depuis que je suis à la Cour et je crois qu'on a reçu en tout et pour tout, je me semble-t-il, c'est ma mémoire est bonne de saisine des chefs du gouvernement de l'époque. Je le regrette qu'il n'y ait pas plus de saisine parce que les saisines sont prévues et parfois constituent des dossiers importants à traiter qui sont confiés à la Cour. Et quand il n'y a pas ce genre de saisine, la Cour ne s'autosaisit pas comme ça et c'est fort regrettable. D'autant plus que lorsqu'il y a une saisine, il est évident que le pouvoir d'investigation de la Cour s'en sort très renforcé et elle est assurée de mener à bien ses contrôles. Je ne sais pas si vous m'avez compris. C'est important. Des dossiers transmis à la justice ? C'est le cas ou pas le cas, monsieur Benmar ? Je vous ai dit tout à l'heure qu'annuellement on transmet en arrondissant le chiffre à peu près dix dossiers. Par an ? Par an, oui. A la justice ? A la justice, oui. Mais une fois à la justice, c'est fini. Vous avez accompli votre travail ? Je crois, oui. Alors, monsieur Benmar, aujourd'hui, la question qui se pose c'est par rapport justement au mode de fonctionnement de la Cour des Comptes qui n'est pas totalement indépendante puisque le président de la Cour des Comptes en soi est nommé par le chef de l'État. Comment peut-on compromettre l'État quand on est nommé par ce même État ? Vous êtes à la tête de cette institution depuis 1995, 24 ans. Donc, pourquoi ne pas avoir proposé un modèle de réforme sur le mode de désignation de son président pour assurer sa totale autonomie par rapport à l'exécutif et le législatif ? Oui, c'est vrai. Vous posez une question tout à fait... Comme cela se fait dans tous les pays du monde. Non, mais vous avez posé une question tout à fait pertinente et je vous dis que c'est une question qui m'a toujours tarondé l'esprit et avec mes collaborateurs et médias, on a souvent examiné la question. Il est vrai que le mode de désignation du président de la Cour des Comptes pose problème pour l'indépendance de l'institution. Généralement, généralement, je le dis bien, généralement, le président de la Cour est nommé pour un mandat. Dans certains systèmes, il est élu par le Parlement et parfois, parfois, et dans certains modèles, le président de la Cour des Comptes, entre guillemets, parce que c'est plutôt le modèle anglo-saxon où l'institution supérieure de contrôle est très proche du Parlement, qu'elle travaille pour le Parlement, qu'elle est son organe technique pour vérifier un certain nombre de dépenses, etc. Il est élu pour un mandat de 15 ans ou de 17 ans et parfois, et parfois, dans des démocraties très avancées, il est élu à vie. Il est élu à vie. Et il est plus puissant qu'un chef d'État. Me semble-t-il. Par rapport avec... Me semble-t-il. Par rapport à ces préoccupations. Me semble-t-il. Donc, le mode de nomination varie, mais tout le monde converge vers l'idée de renforcer l'indépendance de l'institution par le biais du mode de désignation de son président. Alors, ces questions seront abordées également dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. On aura plus d'explications sur pourquoi ne pas avoir proposé un modèle de réforme. Alors, M. Abdelkader Binmarouk, par rapport à la question de la réforme dans le modèle de nomination du président de la cour des comptes. Vous avez dit que c'est une question à laquelle vous avez réfléchi, vous n'avez rien proposé. Pourquoi ne pas l'avoir fait, M. Abdelkader ? Pardonnez-moi, l'occasion ne s'est pas présentée. D'ailleurs, sur un certain nombre de choses, y compris à la suite de la réforme de la Constitution, il y a des choses à retoucher dans nos textes. Et de toute façon, même pour le statut des magistrats qui devaient être repris, malheureusement, on n'a pas été sollicité pour proposer des modifications des textes. Mais quelles auraient été les modifications que vous auriez proposées si vous avez eu, par exemple, l'occasion de le faire aujourd'hui ? Assurer l'autonomie totale de la Cour des Comptes par rapport à l'exécutif ? Vous savez, nous avons actuellement une vision très, comment vous dire, très optimiste un peu, dans la mesure où, vous savez que la Cour des Comptes, maintenant, il ne faut pas occulter ça, parce que c'est un réseau qui est implanté au niveau national par le biais de ses champs territoriales. Et la question se pose actuellement, parce que les citoyens s'interrogent, à juste titre, ils ont dans leur périphérie, enfin, dans leur ressort géographique l'antenne de la Cour des Comptes, la chambre territoriale de la Cour des Comptes, et ils voient que certains établissements ne sont pas contrôlés, des universités, des centres universitaires, des hôpitaux, etc., qui ne sont pas contrôlés, et quand ils s'adressent à la chambre territoriale, ils disent qu'on n'est pas compétent. Donc, il y a un grand problème. je crois que l'idée à terme, et ça, c'était mon souhait, c'est qu'on puisse transférer un certain nombre de compétences des chambres nationales vers les chambres territoriales, et qu'à terme, à terme, aussi, dans une réorganisation géographique, il y aura des cours des comptes régionales, carrément, qui ont plein, plein de compétences sur la gestion des données publiques. Mais, je vais vous dire que dès cette année, et si les chambres acceptent de jouer le jeu, parce qu'on ne peut rien leur imposer, dès cette année, nous allons essayer de transférer vers les chambres territoriales un certain nombre de compétences. Et on va déjà faire un essai et comment les choses pourront se passer. Je crois que c'est une question intéressante et je dirais même d'une certaine façon urgente pour renforcer le contrôle de proximité qui a donné de très bons résultats en matière de contrôle des collectivités locales par le biais de ces chambres. Alors, aujourd'hui, on parle par exemple d'une nouvelle république créée à la faveur, bien sûr, de ce mouvement populaire qui s'est dressé contre les détournements des déniés publics, la corruption, l'abus d'autorité. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir totalement le mode de fonctionnement et de gestion de la Cour des comptes pour lui assurer une totale autonomie pour l'exercice de ses fonctions, M. Benmarouf, puisque vous avez déclaré qu'il faut lui assurer une totale indépendance tant par l'exécutif que le législatif ? Non, moi je suis optimiste. Je pense que l'avenir immédiat, d'abord, il y a une parole libérée qui est un très grand acquis. La deuxième chose, c'est qu'il nous manque une seule chose. Une seule chose pour répondre aux trois critères fondamentaux pour que la Cour des comptes algérienne soit érigée en ISC aux normes de l'ONU, n'est-ce pas ? Ces trois critères, premièrement, que la Cour soit constitutionnalisée, c'est le cas. Deuxièmement, que la Cour soit indépendante, c'est mentionné dans la Constitution, la Cour des comptes est indépendante. La troisième chose, c'est que la Cour publie ses travaux. Si on arrive à débloquer cette chose, ce sera un très grand acquis et je pense que la Cour continuera à s'adapter, à se transformer très utilement pour la nation. Alors, vous faites référence à la Constitution, la Cour des comptes est indépendante conformément à ce que stipule la Constitution. La Cour des comptes doit publier ses rapports. Est-ce que la Cour des comptes aujourd'hui, par rapport au fait qu'elle n'ait pas exercé pleinement ses missions à faillir ? Ah non, pourquoi vous dites ça ? Nous, on a accompli nos missions, il n'y a aucun doute là-dessus. On a toutes les preuves. Matériennes, quand je vous dis des choses, c'est qu'elles sont supportées par des preuves matériels. Il suffit d'examiner ces programmes d'activité, la manière dont ils sont conçus, élaborés, exécutés avec des difficultés, certes, mais nous n'avons rien à envier actuellement, et je peux le dire, preuve à l'appui, eh bien, que nous répondons aux standards presque européens. Nous sommes en train, vous savez, qu'on a été jumelés avec des cours des comptes européennes pendant deux ans, on a pris un temps fou et beaucoup d'experts de la Cour des comptes algériennes ont contribué avec leurs homologues experts européens pour donner lieu à la production de guides méthodologiques d'une valeur incontestable que beaucoup d'ISC nous envient. Et la preuve même que pas plus tard qu'hier ou avant-hier, nous avons reçu un appel de l'étranger, nous demandons s'ils pouvaient utiliser tel guide élaboré par la Cour des comptes algériennes au profit d'un pays tiers. Mais justement, monsieur Benman, par rapport à ce que vous déclarez, est-ce que vous ne vous contredisez pas quelque part ? Vous dites que le rapport doit être publié annuellement. Le rapport annuel. Oui, le rapport annuel. Or que de 99 à ce jour, les rapports n'ont jamais été publiés. À qui incombe cette responsabilité ? À la Cour des comptes ou au chef de l'État qui n'a jamais été mis à ces rapports ? Monsieur Benman, vous pouvez expliquer aux auditeurs ? Oui, c'est vrai. Non, l'article 16 dit que le rapport annuel de la Cour des comptes est rendu public au journal officiel. Et comment accéder au journal officiel sans le passer par le canal de l'autorité de tutelle qui est la présidence ? De toute façon, il y a une jurisprudence. Les deux précédents rapports qui ont été rendus publics... À l'époque de M. Liemisade, pour la précision. Oui, mais... Bon... Oui, oui, il y a une précision, mais non, il y a une jurisprudence qui est celle dans le monde entier. Il y a une remise officielle du rapport de la Cour des comptes publiquement au chef de l'État, au roi ou au président de la République ou à l'empereur, que sais-je encore. Alors, le rapport est remis solennellement. Et après cela, ce qui s'est passé en 96-97, il y a un communiqué de la présidente de la République invitant la Cour à transmettre au secrétariat général du gouvernement son rapport aux fins de publication. Vous voyez ? À ce moment-là, le rapport devient public. De 99 à ce jour, jamais vous n'avez été saisi pour le remettre au secrétariat général du gouvernement. Pour publication dans le journal officiel. Oui, c'est une période un peu exceptionnelle. Et je crois que... En tout cas, l'initiative ne peut pas émaner uniquement de la Cour des comptes. Et les rapports annuels élaborés par la Cour des comptes sont compromettants aujourd'hui ? C'est la raison pour laquelle ils n'ont jamais été publiés. Non, ils ne sont pas... Je vous ai dit que en ce qui concerne les faits qui relèvent un peu du pénal ou d'autres choses ou même de la discipline budgétaire, parce que nous avons une chambre de discipline budgétaire et financière chez nous, ça, suivent une procédure à part. Donc le rapport annuel, c'est dommage, parce que il contient quand même des recommandations fort et quilles sur un certain nombre de choses et qui sont, on peut dire, exploitables par les gestionnaires. Et en général, en général, nous avons des relations positives avec les gestionnaires où la plupart reconnaissent quand même que nous avons un rôle utile dans leur accompagnement vers une meilleure gestion de leurs affaires. Mais qu'est-ce qui est relevé dans le rapport annuel ? Une dépense existive des déniers de l'État ? Il y a du gaspillage. 1 000 milliards dépensés, on ne sait pas où est-ce que tout cet argent est parti. Oui, 1 000 milliards ? 1 000 milliards de dinars qui ont été dépensés depuis, par exemple, de 99 à ce jour. Mais les gens se posent la question où est parti tout cet argent ? Non, pas de dinars, 1 000 milliards de... De dollars. Ah, de dollars. Oh, ça, c'est une grosse question. Je crois que là, on ne pourra se prononcer qu'une fois avoir évalué tout ce qui a été fait en termes d'investissement. peut-être des investissements coûteux ou moins coûteux que sais-je encore. Mais quand même, le pays a reçu par le biais de ces milliers de dollars un nombre de réalisations qu'il ne faut pas occulter. Je ne peux pas me prononcer de façon catégorique, naturellement, parce que je n'ai pas les éléments. Alors, vous n'avez pas les éléments alors qu'au niveau de la Cour des comptes, il n'y a pas moins de 140 magistrats ? Oui, il y a 140 magistrats, 130 à peu près, ou 140 qui sont sur le terrain, répartis sur 8 chambres nationales, une chambre de discipline budgétaire et 9 chambres territoriales à l'est, à l'ouest, au nord, au sud qui maintenant s'en viennent implanter avec leurs sièges nouveaux, etc. Évidemment, nous avions un plan de recrutement. On n'a jamais cessé de recruter avec parfois des récoltes pas très bonnes, mais ceci dit, nous avions un plan de recrutement. Malheureusement, comme vous le savez, les recrutements, contrairement à ce qu'on dit dans la presse, les recrutements sont gelés par décision du chef du gouvernement ou du premier ministère, et donc, malgré nos demandes, nous n'avons pas pu procéder à des recrutements dont nous avons actuellement besoin. Parce que quand vous recrutez quelqu'un, le métier de contrôleur et d'auditeur est un métier quand même complexe. Il faut un certain temps pour former les gens et les mettre dans le vin. Ceci dit, pendant, on a créé un corps de vérificateurs financiers. 40 ? 40, ils sont en quarantaine qui donnent des résultats excellents. Quel est leur rôle ? Le rôle, c'est de seconder les magistrats dans l'examen des comptes et dans la vérification des comptes. Mais justement, je voudrais revenir, M. Benmano, parce que vous déclariez un instant. Vous avez dit, par rapport à nos rapports que nous avions élaborés, nous avons relevé beaucoup de casse-pillage. Beaucoup de casse-pillage ou d'un tournement de données indirectement ? Mais détournement, je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas en tête de cas précis de détournement, mais le casse-pillage, c'est évident à travers des projets qui sont mal exécutés, mal réalisés, où les coûts augmentent parce qu'ils sont mal maturés. Les surcoûts par rapport... Des surcoûts... Par rapport au retard. Oui, oui. Et par rapport aussi aux coûts contractants. Parfois, les coûts contractants qui sont retenus ne sont pas à la hauteur des tâches, etc. C'est un grand problème. Vous savez, les marchés publics. C'est un grand problème. Et pour nous, pour les comptes, les grands risques, les grands risques d'un mauvais usage des données publiques, c'est quand même la dépense du budget d'équipement et c'est les marchés publics. C'est dans tous les pays du monde ainsi. On le sait. Et ça aussi, la Cour des comptes a toujours milité pour la transparence des marchés publics, si bien qu'il y a quelques années, nous avons élaboré, je crois que ça, il ne faut pas oublier de le dire, des experts de la Cour des comptes, dont un spécialiste des marchés publics, on a élaboré un modèle de transparence des marchés publics, un modèle informatique ou numérique qui vous permet de suivre tous les contrats signés et duquel on peut extraire un certain nombre d'informations. Mais ce modèle était coûteux pour la Cour, évidemment, et on l'a transmis au ministère des Finances et on n'a pas connu de suite. Alors, vous parlez justement des marchés d'équipement, des marchés publics, est-ce qu'on peut considérer que vous avez élaboré des rapports, par exemple, sur aujourd'hui des affaires qui sont en train d'être ou qui pourraient ou susceptibles d'être rejugées par la justice, comme par exemple l'affaire de l'autoroute Est-Ouest, on parle aussi d'autres projets qui sont extrêmement coûteux, qui ont été surévalués. Est-ce qu'on peut considérer que par rapport au-delà du rapport annuel, élaborer des rapports sur ces projets-là aujourd'hui ? Il faut qu'on soit d'accord sur une règle de base. Que ce soit dans les travaux publics ou que ce soit au niveau, par exemple, de certains marchés publics élaborés par Sonatrac ou dans d'autres domaines, par exemple, dans les ressources au long, puisqu'il y a également beaucoup d'argent qui a été dépensé dans ce secteur, l'équivalent de 70 milliards de dollars. Il y a une règle constante et qui est valable universellement. Dès que la justice se saisit d'un dossier, aucun organe de contrôle ne peut s'immiscer. C'est le cas. Mais est-ce que vous l'aviez fait par le passé, M. Le Penma ? C'est-à-dire travailler sur, par exemple, les projets d'équipement ou les marchés publics pour ce qui concerne, par exemple, l'autoroute Est-Ouest dans le bâtiment également, puisque c'est un secteur extrêmement budgetifant. Dans les affaires, par exemple, de Sonatrac, les marchés publics ? Écoutez, pour l'instant, beaucoup de projets ne sont pas encore achevés. Pour nous, c'est un contrôle à postériorité. Et dans tous les cas, dans tous les cas... C'est-à-dire, mais tant que l'autoroute Est-Ouest n'a pas été livrée officiellement, vous ne pouvez pas... Mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr, parce que c'est à ce moment-là qu'on aura une idée globale de ce projet. On aura une idée de son coût, de son utilité, etc. Parce que c'est non seulement un contrôle de type financier, mais aussi ça sera un contrôle de type évaluatif. et que de toutes les façons, que de toutes les façons, les initiatives, les opérations de contrôle doivent émaner de la base. Je vous l'ai dit. Alors, M. Benmarouf, des questions des auditeurs, qu'a fait la Cour des comptes jusqu'à aujourd'hui ? Quelle a été sa mission ? Si ces rapports n'ont jamais été publiés ni rendus publics ? Non, nous en faisons... Est-ce qu'on les a enfouis au fond des tiroirs ? Non, mais indépendamment de ça, nous faisons un travail très utile pour les gestionnaires eux-mêmes. Nous faisons un travail très utile pour éclairer les parlementaires qui interpellent les ministres sur la base de notre rapport de l'appréciation pour corriger un certain nombre de dysfonctionnements. Ça, c'est clair. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit est-ce que vous avez reçu par exemple des pressions d'une quelconque partie, également certains ministres, pour ne pas rendre public certains rapports sur leur activité sectorielle ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce que la Cour des comptes était aux ordres ? Ah non, là, je serais parti il y a longtemps. Alors, autre question d'un auditeur, pourquoi n'avoir pas fait des déclarations officielles sur l'utilité de publier les rapports ? Monsieur Benmaro, pourquoi ne pas l'avoir dénoncé plus tôt ? Si, 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 si. Dans les interviews que j'ai accordées il y a déjà dix ans ou huit ans, j'ai dit officiellement et publiquement que la Cour tenait à la publication de ces rapports. Alors, autre question, monsieur Benmaro. Je n'ai jamais occulté cette question. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce que, par exemple, monsieur Benmaro, il est question aujourd'hui, par exemple, de sortir des dossiers antérieurs pour les remettre à la justice ? Est-ce qu'il est possible ? Est-ce que vous détenez, par exemple, des documents officiels attestant de tel ou tel détournement ou abus dans la gestion des délais publics ? Écoutez, les dossiers ont un cheminement prévu et ils le suivent et il n'y a aucun dossier qui soit en attente. Ça, je peux vous l'assurer, c'est catégorique. Alors, autre question, implication de certains hauts responsables des affaires de corruption, est-ce que vous en avez les preuves également, monsieur Benmaro. Non, pas du tout. Non, pour l'instant, non. Non, non. Aucun dossier de 99 à ce jour n'a été transféré à la justice ? Non, via la Cour des Comptes ? Non, nos dossiers, nos rapports séconsensés qui contiennent des faits susceptibles de qualité, vont vers la justice. Vont vers la justice et indépendamment des gens qui sont incriminés, ministre ou pas ministre. Alors, peut-on avoir des estimations ? Vous parlez de gaspillage. Est-ce qu'on peut avoir des estimations sur ce qu'on a gaspillé ? Est-ce que vous avez élaboré des chiffres ? Malheureusement, de façon globale, non. Non. C'est la Cour des Comptes et pas de chiffres, M. Le Marre ? Pas dans ce domaine-là. Vous êtes des contrôleurs des dénus. Nous avons beaucoup de chiffres, mais ça dépend. Ça dépend de quoi il s'agit. Évidemment, pour évaluer le gaspillage, c'est un travail de longue haleine et très précis et qui demande du temps. Sur les surcoûts, vous avez des chiffres ? Oui, les surcoûts, c'est au cas par cas. On peut avoir des estimations, par exemple, sur un cas concret, M. Belmar ? Un cas concret, il y a plusieurs cas concrets. Je n'en ai pas un spécialement en tête, mais on sait que la plupart des projets sont réévalués et parfois à l'excès. Mais il y a des facteurs qui jouent là-dedans. Ça, on le sait. Des facteurs par rapport à quoi ? C'est des facteurs qui sont liés à l'absence de maturation des projets, parfois à des défaillances des co-contractants, parfois même des difficultés de réaliser sur le terrain. Il y a des éléments qui sont découverts à la dernière minute, qui peuvent un peu chambouler l'économie du projet, etc. Ce sont des considérations objectifs, pas subjectives de détournement de déni. Quand on voit, par exemple, le président de l'association de lutte contre la corruption qui dit que l'autoroute Est-Ouest, le projet a coûté 11 milliards de dollars et bien sûr, l'argent détourné, c'est-à-dire par rapport au marché, pour l'acquisition du marché, c'est 1 milliard de dollars. On a versé 1 milliard de dollars pour avoir le marché. Ce qui est évident, c'est que le dollar algérien a une valeur spécifique. Il part très vite. Il part très vite. Pourtant, c'est le même dollar en Turquie et en Algérie. Mais le dollar algérien, il a une valeur à part. Il part très vite. C'est le déclarage. Je crois, oui. Illicitement. Ah non, je ne peux pas dire ça. Monsieur Abdel Qadar Ben Marouf, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été interacté avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonjour et à bientôt. Merci. Au revoir.